C'est un monsieur qui n'est plus à vous présenter. Il est actuellement en Dubaï. Il est venu pour faire assez de négociations avec des patrons, les princes. On va essayer de l'écouter. Il va nous dire l'objet de sa visite en Dubaï actuellement avec les rois à Abu Dhabi. Après, il doit se rendre en couette. Mais dans quelques instants, il va essayer de nous parler de leurs relations entre la Guinée et Dubaï avec les patrons du pétrole parce que j'ai appris qu'il y a le pétrole à Kindia. Il est venu pour la négociation. Comment on doit faire l'exploration des pétroles à Kindia ? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment ça va ? Oui, ça va très bien, mais vous me tournez un peu. Oui, ça va très bien. Oui, c'est la vérité. Je suis à Dubaï comme ça. J'ai fait un déplacement pour une cause bien déterminée qui est très, très importante dans mon propre pays qui s'appelle la Guinée. Surtout, le travail là, je dois effectuer ça à Kindia. À Kindia, dans quel quartier ? Parce que ce que je remarque aujourd'hui, il y a un seul aéroport qui est en Guinée. Je vais compléter jusqu'à 4. Mais la première comptera d'abord, c'est à Kindia. Ou je vais en sceller ça, c'est à Dambakanya. Tout Dambakanya doit quitter. L'aéroport sera là-bas. Par la grâce de Dieu, je me suis vu avec le patron, avec le boss, et l'a accepté. Donc, c'est pourquoi je suis là. Je vous remercie. Mais l'aéroport là, comment vous vous organisez pour délocaliser les gens, de venir autrement ? Mais, ce n'est pas difficile. Il y a beaucoup de quartiers qu'il y a en Kindia, et beaucoup de villages, surtout Molota par exemple. Le centre de ville de Kindia, c'est à Molota. On est toujours prêts pour aller construire. Quand je prends un bâtiment, je casse ça, je remplace à Molota. Je casse un bâtiment, je remplace à Molota. Je ne casse pas tout d'abord. Quand je casse une seule maison, je construis. Donc, on a construit plus de 6 000 logements d'abord. Donc, nous sommes là-dessus. Le prince m'a dit qu'il va prendre tout en charge. Donc, c'est pourquoi je suis actuellement là. Oui, à Nescale. Votre visite, ça apporte de fruits. Très, très. Oui, maintenant, le pétrole qu'on a découvert à Kindia, comment sera l'exploration ? Voilà. Le prince a toujours dit, cette fois-ci, quand je devais me retourner à Konakry, il dit qu'il va se retourner avec moi pour aller faire un escala à Kindia. Donc, ça sera un grand jour. Ça sera un grand, grand fête, ce jour-là. Vraiment, c'est ça. Mais il y a une affaire encore qui court derrière vous, c'est Salli. Comment vous trouverez avec l'affaire de 52 000 dollars ? Qui, qui ? 52 000 dollars. Avec tous les conneries que Salli est en train de parler derrière moi, il ne faut pas l'écouter. Remarque seulement, si tu vois aujourd'hui, Salli, elle est un peu dérangée. Elle est devenue toc-toc. Partout, même à Marsan, il parle. Donc, moi, je ne l'écoute pas. Ce que je devais faire comme travail, je suis à là-dessus. Le jour que je me rends à mon propre pays, je vais m'en tirer à Salli, qui s'appelle l'imam. Merci. As-salamu alaykum. Mais après Dubaï, vous allez vous rendre où ? Après Dubaï ? À Turquie. À Turquie. Inch'Allah. Je suis fin entendu là-bas aussi. OK. Voilà, merci, chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle. On était avec le grand boss qui doit construire le nouvel aéroport de Kindia à Damakania. Donc, Damakania, apprêtez-vous. Je pense bien que ceux qui ont l'air maison à Damakania seront délogés. Et voilà, et merci, merci le prince. Merci à vous. Merci. Je compte beaucoup sur vous parce que vous connaissez votre travail. Je vous remercie. Je mets limite là. Mais Salli va me connaître. Salli, je lui montrera qui s'appelle l'imam. Après, vous voyez, on a voyé dans ma vie. Si tu ne connais pas la parole, je vais te montrer. Merci. Sous-titrage ST' 501